Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très joyeux, on va parler de cancer, mais bon je pense que sur une chaîne médicale c'est important quand même d'aborder tous les sujets, surtout qu'on va faire de la prévention. On va parler des cancers au niveau de la bouche qui sont pas forcément les plus connus mais qui sont quand même bien présents et avec, ce qui est important de savoir, des lésions précancéreuses bien identifiées. Donc c'est ça qui est important de savoir aujourd'hui à la fin de la vidéo, je veux que vous reteniez, que vous sachiez ce qu'il faut repérer au niveau de la bouche qui peut être justement inquiétant. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais coller des photos, je vais faire un petit effort pour vous, d'habitude je fais des vidéos, j'allume le téléphone, je poste. Bon là, allez, allez, on va coller quelques petites images. Mais je préviens du coup, les images, il y en a peut-être qui supportent pas trop de voir des images au niveau de la bouche, etc. avec des lésions, c'est quoi ça ? Bon, je vous préviens quand même, même si je suis médecin, je sais quand même prendre du recul et savoir si c'est dégueulasse ou pas à regarder. Bon, c'est pas, il n'y a rien de choquant, choquant, je trouve. Après vous me direz en commentaire si j'abuse en disant ça, c'est pas très joli mais, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et il faut savoir le reconnaître. C'est ça que j'ai envie que vous reteniez en fin de vidéo. Mais du coup, je préfère prévenir maintenant, comme ça, bon, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne regardez pas la vidéo, vous vous appelez très rapidement. Mais pour ceux qui se sentent prêts à regarder, ne vous inquiétez pas, je vais mettre les photos. Elles sont devant moi parce que, voilà, je voulais les commenter. Donc j'ai un livre devant moi avec des photos et je me suis dit, je vais les mettre dans la vidéo. Donc, les cancers de la cavité buccale. Ça concerne les lèvres, les joues, ça concerne la langue et on va parler de ça. Quels sont les grands facteurs de risque de ce type de cancer ? Il y en a deux, il ne faut pas chercher trop loin, même si à chaque fois, on peut trouver des petits facteurs de risque beaucoup plus rares. C'est le tabac et l'alcool, voilà, c'est tout. Tabac, alcool et si vous faites ça plus ça, ce n'est même pas une addition qui se forme, c'est une multiplication du risque. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Facteur de risque des cancers de la cavité buccale, c'est ça. Maintenant, il faut savoir reconnaître les lésions précancéreuses. Il y en a plusieurs et du coup, je vais y revenir. Donc aujourd'hui, j'ai pris un bouquin avec des photos devant moi. Donc si je regarde comme ça, c'est normal, je suis en train de regarder et j'ai fait quelques petites notes pour commenter. Donc, on va avoir les lésions blanches qu'il faut savoir reconnaître. Je vais décaler un petit peu, comme ça, si je mettrais une photo, je la mettrais ici. Donc, les lésions blanches, à quoi ça va ressembler ? Allez, on met la photo à ça, par exemple. Donc, vous voyez, petit enduit blanchâtre collé, par exemple, ici sur la paroi, un petit peu de la joue. Évidemment, le fait que ça nous inquiète, c'est que ça dure dans le temps aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est apparu aujourd'hui. Le lendemain, vous êtes brossé les dents et tout, c'est parti. Non, ça fait 3-4 semaines, c'est là. Ça ne part pas, ça ne fait pas forcément mal. Quand vous frottez, ça ne s'enlève pas. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une leucoplasie. Ce n'est pas forcément cancérant. Mais l'idée, c'est de faire un prélèvement. D'accord ? Et de regarder, parce que les cancers au niveau de la cavité buccale, une fois qu'ils sont bien développés, ce n'est pas de bons pronostics. Donc là, il faut savoir reconnaître ça. Leucoplasie. OK. On passe à une lésion suivante, le lichen buccal. Peut-être qu'il y en a certains qui connaissent le lichen au niveau de la peau. Ça peut être une lésion dermatologique, pas du tout cancéreuse. Mais on peut avoir un lichen au niveau de la bouche avec des genres de points gris sur un fond rouge. Ça semble être quelque chose de... C'est difficile à décrire, en fait. C'est pour ça que je vous mets les photos. Ça parlera mieux que les petits commentaires. Je m'approvisse commentateur de photos. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple de regarder. Donc, je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Du lichen au niveau de la bouche. Et pareil, on est sur le même problème. Si on est fumeur, qu'on boit quand même pas mal d'alcool et qu'on a ce genre de lésion qui s'installe au niveau de la bouche, qui persiste dans le temps. Voilà. Moi, je ne laisserai pas traîner et j'irai consulter. Allez. On vire la photo. On passe à autre chose. Donc, on va passer... Ah ouais. Sur celle-là, elle est pas mal. Pas mal à reconnaître. La papillomatose orale floride. Waouh. Le nom, il fait un peu peur déjà. Mais du coup, ça va ressembler à ça. Et pour le coup, c'est vachement reconnaisable. C'est des genres de petites touffes. Petites touffes. Au niveau de la muqueuse. Vous voyez. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Quand j'ai voulu décrire, j'ai mis des mots. Mais est-ce que j'ai bien décrit ? Alors, attendez. Je vais voir ce qu'il y a des notés. Petites touffes. Plus ou moins. Allongées. Blanc. Ou rouges. Ok. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, si on a ce genre de lésion un petit peu bizarre. Qui pousse dans la bouche. Qui persiste depuis longtemps. Bon. Peut-être aller consulter. Allez. On passe à la lésion suivante. Là, maintenant, on va passer sur les lésions bien rouges. Donc, ce qu'on appelle les érythroplasies. Donc, on va avoir la muqueuse qui s'atrophée un petit peu. C'est-à-dire un petit peu plus fine. On voit bien les petits vaisseaux qui sont en dessous. Aspect un petit peu velouté. Et ça, c'est moins fréquent que les lésions blanches. Mais c'est un peu plus inquiétant. Donc, voilà. Érythroplasie de kérate. Moins fréquent, plus inquiétante. D'accord. Voilà. J'ai dit un petit peu à peu près tout ce qu'il fallait dire sur ce genre de lésions. Je vous ai dit. Je parle pour parler entre guillemets. Mais ce qui est important de retenir, c'est les photos. C'est les images. Le nom que ça porte. Bon. C'est toujours de la culture générale en plus, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de savoir reconnaître. Après, quelque chose d'intéressant, c'est au niveau de la lèvre. Donc, la chélite actinique. Donc, c'est cette lèvre un petit peu desquamée, jaune, blanche. Surtout sur la lèvre inférieure. Et pour le coup, là, le facteur de risque aussi qu'il est identifié, c'est l'exposition prolongée dans le temps, les années, avec l'âge au soleil. Surtout chez quelqu'un qui a un phototype clair. C'est-à-dire un blond ou un roux. D'accord. On va avoir cette lésion qui s'installe, qui dure dans le temps. Pareil. Là, il ne faut pas se dire. Oh non, j'ai juste un petit peu la peau sèche. Peut-être qu'il faut aller consulter pour voir si on n'est pas sur une lésion précancéreuse. Voilà. Voilà, voilà pour ce qui est de la lèvre. Franchement, en termes de photos, je vais m'arrêter là. C'était déjà pas mal. Si vous avez supporté tout ça, bravo. Vous avez vu, ce n'était pas non plus trop choquant. Mais le plus choquant, en fait, va arriver. Parce que là, j'étais sur les lésions précancéreuses. Après, évidemment, ce que je vais vous montrer, c'est une fois que le tableau est plutôt bien évolué. Voilà, en général, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il faut savoir aussi reconnaître. Je me tâte quand même à vous mettre la photo parce que c'est peut-être un petit peu choquant, tout ce qui est cancer de la bouche. Avant de parler de ces photos, je vais parler des circonstances de découverte. Évidemment, il y a un petit peu ce que je vous évoquais, rien que sur le visuel. Après, il y a des gens qui vont avoir mal, qui vont avoir l'installation d'une mauvaise haleine, qui vont avoir des saignements, qui vont avoir des douleurs au niveau de l'oreille, ce qu'on appelle des otalgies réflexes, des fois des difficultés à parler, des difficultés à manger, des difficultés à articuler. Voilà, c'est tous des symptômes qui peuvent s'associer à l'aspect visuel de la chose. D'accord ? Des symptômes en plus. Donc ça, c'est des circonstances qui vont nous amener justement à se dire c'est bizarre, j'ai des symptômes bizarres dans la bouche. Et puis, on va regarder, on va voir, ah mince, il y a quelque chose qui ressemble à ce que j'ai montré. Après, du coup, une fois que c'est évolué, si on a, entre guillemets, laissé le truc, on a traîné, on n'a pas enlevé les lésions précancéreuses, je regarde quand même les photos. C'est un peu choquant quand même. Bon, je ne vais pas vous montrer. Je suis désolé. Je vais vous dire le nom. Je vais vous dire le nom, mais il y en a qui ne vont peut-être pas supporter. Il y a tout simplement les ulcérations au niveau de la langue, c'est-à-dire un grand trou. Pourquoi je ne vous montre pas ? Parce que là, on a une langue vraiment limite coupée en deux. Ce n'est pas beau à voir. Et ça, c'est une forme évoluée de la chumeur. D'accord ? Après, on va avoir les chumeurs bourgeonnantes. Pour le coup, ce n'est pas difficile à décrire. C'est une grosse chumeur qui s'est développée à une certaine partie de la bouche. Donc, vous pouvez regarder un petit peu sur Google Images. Mais voilà, je ne vais pas montrer de photos parce que ça ne sert à rien. Vous savez, je vous ai expliqué. Vous pouvez toujours checker sur Internet. Mais après, on va partir dans des choses qui ne sont pas forcément adaptées à tout public. Ce n'est pas que je vous prends pour des chochottes. D'accord ? C'est normal. Il y a des choses. On a du mal à les regarder, à les supporter. Moi, ce n'est pas grave. Je suis médecin. Mais il y en a peut-être pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Pour les motiver, il y a Internet, il y a Google Images. Voilà un petit peu. Donc, cette vidéo, ça s'arrête principalement sur les lésions précancéreuses. Celles à savoir reconnaître. Et puis, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Les facteurs de risque qui viennent identifier, ça reste le tabac et l'alcool avec un effet multiplicateur si on les met ensemble. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas trop choqué. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Je l'espère pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.